Dernièrement, on a vu l'utilisation d'un démarreur électronique, ensuite on a vu les C-Courbes, ensuite on a vu les critères d'un démarreur, ensuite les gammes de référence proposées ainsi que leurs caractéristiques. Maintenant on va voir une application, commande d'un convoyeur, donc ici on a le réseau triphasé 3x400V plus PE, on a ici un démarreur progressif commandé par un API et ce démarreur, il commande un moteur triphasé alternatif dont la puissance vaut 5,5 kW, Cosnus Phi est de 0,8 kW, le rendement est de 0,85 kW, c'est un convoyeur à deux sens de marche, on nous donne également les conditions, l'environnement, la température est de 45 degrés, l'altitude est de 3000 m, on nous demande de faire le choix du démarreur. Donc ici on est dans le catalogue télémécanique du démarreur électronique, Alors notre moteur il fait 5,5 kW, et on ne parle pas de ralentissement, c'est à dire que l'arrêt sera brutal, Si ce n'est pas marqué, si ce n'est pas marqué, si ce n'est pas marqué ralentisseur, ça veut dire que l'arrêt sera brutal, donc on ne parle pas de ralentisseur, Donc on va prendre un démarrage de machine simple, un simple démarreur dont la référence vaut LH4N1 et ça nous renvoie à la page 442 Donc avant d'aller à la page 442, je veux déjà voir la présentation et les caractéristiques des démarreurs LH4 Donc présentation, le démarreur progressif LH4N1 est utilisé pour les moteurs monophasés et triphasés à chaque fois que les à-coups dus au démarrage doivent être supprimés Son utilisation est limitée au moteur de petite puissance Le démarreur ralentisseur progressif LH4N2 permet le contrôle du couple de démarrage, une réduction importante du courant de démarrage et le ralentissement en douceur Principes d'utilisation Les démarreurs électroniques LH4 permettent un ajustement du couple de démarrage, la suppression des chocs mécaniques, cause d'usure, la réduction des temps d'arrêt de la production Les démarreurs progressif LH4N1 sont particulièrement adaptés pour les convoyeurs, tapis transporteurs, portes automatiques fragiles ou bruyantes, téléskis, les petits portiques tels que ceux pour le lavage des voitures et toutes les machines équipées de courroies Les démarreurs ralentisseurs progressif LH4N2 sont utilisés pour les ventilateurs, pompes, compresseurs et toutes les machines à forte inertie Sur les machines où l'isolement galvanique n'est pas nécessaire, ils évitent l'utilisation du contacteur de ligne Plus performant, les LH4N2 peuvent être mis en lieu et place des LH4N1 Le démarreur progressif LH4 délivre au démarrage une tension réduite et la montée progressive de celle-ci se fait jusqu'à sa valeur nominale Ceci a pour conséquence de réduire les à-coups de couple préjudiciables au moteur à la mécanique entraînée ainsi que les courants de démarrage dans le cas du LH4N2 Pour le LH4N2, un relais signalant les défauts du produit et permettant la commande du contacteur de ligne isolement délivre une information lorsque le produit fonctionne Cette information peut être utilisée pour piloter le contacteur de ligne Quand le démarrage est terminé, un relais ou un contacteur interne au LH4 vient chanter l'électronique limitant les perturbations électromagnétiques et les échauffements Ce contacteur retombe à la demande d'arrêt, qu'il y ait ralentissement ou pas A partir du calibre LH4N230, l'information fin de démarrage peut être obtenue par l'adjonction d'un additif qui se monte sans démontage du produit sur le contacteur de chantage de l'électronique Description de la gamme La gamme des démarreurs progressifs LH4N est composée de deux familles de produits Les LH4N1 comportant trois calibres de 6 à 22 A Les LH4N2 comportant sept calibres allant de 6 à 85 A Ces produits sont prévus pour des tensions triphasées Le LH4N1 pouvant fonctionner aussi en monophasé 230, 460 V en 50 ou 60 Hz pour les calibres jusqu'à 22 A 200 à 690 V et 400 V en 50 ou 60 Hz pour les calibres de 32 à 85 A La puissance maximale des démarreurs pour une tension d'emploi de 400 V est de 45 kW Réglage et mise en service Sur tous les démarreurs et démarreurs ralentisseurs Il y a deux potentiomètres qui permettent de régler le temps d'accélération d'obtenir le couple de décollage C'est-à-dire le couple de démarrage nécessaire pour démarrer immédiatement après l'ordre de marche Sur les LH4N2, un troisième potentiomètre permet le réglage du temps de décélération Ces fonctions ajustables peuvent être plombées pour éviter tout risque de déréglage Donc maintenant que la présentation a été faite Ici on a l'environnement et les caractéristiques électriques Pour l'instant on n'en a pas besoin Maintenant on va passer au haut pour trouver la référence de notre démarreur Donc on a ici démarreur progressif LH4, référence encombrement Donc on a ici démarreur progressif de 1,1 à 11 kW Ici on a les démarreurs ralentisseurs progressifs de 1,1 à 11 kW Donc nous on a besoin d'un démarreur progressif simple Donc on va rester dans cet cadre Puissance normalisée des moteurs 50-60 Hz Triphasé, là ici on a monophasé Donc on va rester dans le triphasé On est en 400 V Et la puissance de notre moteur était de 5,5 kW Donc la référence est LH4N112 Donc LH4N112, on a deux petits points et sept En référence de base à compléter deux Donc ce deux petits points, ça nous renvoie Quelque part Donc c'est la tension d'alimentation puissance Les deux petits points Donc nous on est en 400 V Donc ici on a les volts Donc le repère c'est QN Donc notre référence du démarreur C'est LH4N112 Donc le courant assigné est de 12A Donc là il nous donne le courant assigné d'emploi Et de 12A Ensuite, vérifier que le courant assigné du démarreur Est supérieur au courant nominal moteur Donc il faudrait déjà pour ça calculer L'intensité absorbée par le moteur Là ce qu'il nous donne ici C'est la puissance La puissance qui est donnée sur la plaque signalétique du moteur Ce n'est pas la puissance absorbée Mais c'est la puissance utile Donc il faudrait calculer la puissance absorbée dans un premier temps Donc là ce qu'on nous donne c'est le rendement Donc le rendement est égal à PU sur PA Donc PU c'est 5,5 Divisé par PA Donc 0,85 est égal à 5,5 divisé par PA Donc 0,85 multiplié par PA est égal à 5,5 Donc PA égale 5,5 sur 0,85 Ça nous donne 6,47 kW Donc ça c'est la puissance absorbée par le moteur Maintenant on va calculer l'intensité nominale du moteur C'est PA sur U racine de 3 cos phi Donc 6,47 fois 10 puissance 3 Parce qu'il faut le convertir en watts Sur le réseau U c'est 400 volts Donc 400 fois racine de 3 fois cos phi 0,8 Donc ça nous donne une intensité de 11,77 ampères Maintenant ce qu'il faudrait voir c'est qu'il faudrait vérifier Si le courant assigné du démarreur est supérieur au courant nominal du moteur Le courant assigné du démarreur est de 12 ampères Et le courant nominal du moteur est de 11,77 ampères Mais il faudrait voir aussi ce qu'il nous donne dans l'environnement du démarreur Tout à l'heure on a vu une page où il s'est marqué environnement Tension signée dans les d'isolement Si on s'en fout Conformité aux normes on s'en fout Certificat des produits On laisse tomber Degrés de protection TIP20 Température de l'air ambiant au voisinage de l'appareil pour fonctionnement Là il nous donne la température Allant de 0 à plus 40 degrés Avec déclassement de 1,2% par degré Au-delà de 40 degrés Jusqu'à 60 degrés Et jusqu'à 60 degrés De 0 à plus 55 Pour les LH4N2 A partir du calibre 32 ampères Donc Ce qui nous concerne c'est uniquement Cette partie jusqu'à au-delà de 40 degrés Donc Ce qu'ils nous disent C'est que Si la température est comprise entre 0 et 40 degrés On n'a pas besoin de Déclasser le démarreur Là on a vu tout à l'heure Que le courant signé du démarreur Est supérieur au courant nominal du moteur Mais ça c'est dans des conditions Qu'ils décrivent Là C'est à dire si la température est comprise entre 0 et 40 degrés Mais Dans notre Consigne On a vu que La température est de 45 degrés Donc La température est Supérieure au 40 degrés Donc il faudrait déclasser Le démarreur de 5 degrés Pour la température Ensuite il y aura aussi L'altitude maximale d'utilisation C'est à dire 2000 2000 mètres Au delà Déclasser la puissance de 0,5% par tranche de 100 mètres Donc dans l'environnement on a vu que L'altitude est de 3000 mètres Donc on est au dessus de 2000 mètres C'est à dire on est 1000 mètres C'est à dire on est 1000 mètres C'est à dire on est 1000 mètres C'est au dessus de 2000 mètres Qu'on doit déclasser Donc Donc la température est au delà de 40 degrés Donc Il faudrait que Qu'est-ce qu'ils disent Dans le démarreur électronique Avec déclassement de 1,2% par degré Au delà de 40 degrés Donc on a 5 degrés qui est en plus Donc 1,2 Fois 5 Ça nous donne 6% Qu'on doit ôter Pour déclasser le démarreur Ensuite L'altitude Au delà De 2000 mètres Il faut déclasser la puissance de 0,5% par tranche de 100 mètres Donc Nous ce qu'on doit refaire On doit déclasser de 0,5% par 100 mètres Nous ce qu'on a c'est 1000 mètres Donc 0,5 ça correspond à 1000 Donc 0,5 correspond à 100 Donc x ça correspondrait à 1000 Donc 100x est égal à 1000 fois 0,5 Donc 100x est égal à 500 Donc x est égal à 500 divisé par 100 Ça donne 5 Soit 5% Qu'on devrait ôter Pour l'altitude Donc pour déclasser le démarreur Il faudrait rajouter ces deux pourcentages C'est-à-dire 6% et 5% Soit au total 11% qu'on doit déclasser Pour le démarreur Donc le courant assigné du démarreur est de 12 ampères Donc nous ce qu'on doit offrir On va déclasser de 12% Donc 11 ça correspond à 100 Donc pour 12 ampères On va déclasser de x% Donc 100x est égal à 12 fois 11 Donc 100x est égal à 132 Donc x est égal à 1,32 Donc 1,32 ampères Qu'on doit ôter des 12 ampères Donc 12 moins 1,32 Ça nous donne 10,68 ampères Donc là j'explique Dans des conditions normales Lorsque la température est comprise entre 0 et 40 degrés Et inférieure à 2000 m Le démarreur aurait fourni 12 ampères Or ici on a une température Qui est de 45 degrés Et on est dans une altitude De 3000 m Donc dans ces conditions Le démarreur ne fournira que 10,68 ampères Donc dans ces conditions L'intensité fournie par le démarreur Elle sera inférieure Au courant nominal du moteur C'est à dire soit 11,7 m Que l'on avait calculé tout à l'heure Donc le démarreur qu'on avait choisi Il faudrait surclasser le démarreur Il faudrait choisir un référent Qui est au-dessus C'est à dire On va prendre un 11 kW Dont le courant assigné d'emploi est de 22 ampères Et dont la référence au LH4N125 Deux petits points 7 Deux petits points CQN La tension d'emploi est de 400 volts Donc le courant assigné de ce démarreur Vaut 22 ampères Donc on va le déclasser Pour voir ce que ça donne On va ôter les 11% Pour ce démarreur Donc 11 ça correspond à 100 Donc pour 22 ampères On aura X Donc 100X est égal à 22 fois 11 Donc 100X est égal à 242 Et donc X est égal à 2,42 Donc 22 moins 2,42 Ça nous donne 19,58 ampères Donc 19,58 ampères Est largement supérieur au 11,77 ampères Du moteur Donc on est bon Ce démarre est OK Ensuite Qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit schéma de câblage On utilisera deux sorties On utilisera deux sorties API Pourcentage Q1.0 pour marche avant Et pourcentage Q1.1 pour marche arrière Donc là on est à la page 4 sur 9 Ensuite on a quoi ici ? Donc des moyens pour les montages mécaniques Ensuite on a le schéma de câblage On a ici Démarreur progressif LH4 Schéma conseillé Démarreur progressif LH4N1 Et LH4N2 Constituant associé OK ça on n'a pas besoin Commande manuelle Ça on s'en fout Pour l'instant Ensuite Commande automatique Inversion de sens de marche Sans ralentissement Commande automatique Démarreur ralentissement Progressif LH4N2 Donc ça C'est pas pour nous Donc ça c'est pas aussi pour nous Commande automatique Et ensuite C'est pour les démarreurs LH4N2 Là ce sont des associations Donc ce qu'on va faire On va prendre Commande automatique Avec inversion de sens de marche Sans ralentissement C'est bien ce qu'on avait tout à l'heure Ici On a deux sens de marche Sans ralentissement Donc le schéma de puissance Donc si je ne me suis pas bourré C'est bien ce schéma Qu'on devrait prendre Donc on nous demande De faire le schéma de câblage Qui est la page sur câble Donc schéma du convoyeur Démarrage Démarrage Progressif Sans ralentissement De sens de marche Commande générale Par disjoncteur Moteur Coordination Du type 1 Circuit de commande En 24V Donc Ici On met Un disjoncteur Un disjoncteur 3x400V Ici On a un démarreur Notre démarreur Progressif Qui commande Un moteur Priphasé alternatif Donc La référence Qu'on avait choisi C'est LH4N125N7 Pourquoi ce qu'il y a N7 J'ai certainement Oublié le Q Donc C'est N125QN7 Je vais la croire Donc Ici On a ici Trois bornes Et trois bornes Qui sortent Pour aller vers le moteur Donc Ici On va mettre Un contacteur KM1 Comme sur Le schéma De leur schéma KM1 On a la sortie du disjoncteur Magnitothermique Je pense que j'ai oublié le symbole ici Le symbole de magnitothermique Du disjoncteur Bon c'est pas grave Pardon J'ai oublié le symbole du magnitothermique Donc On a la sortie du disjoncteur magnitothermique On a notre Contacteur KM1 Qui va sur le démarreur Qui est donc Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Maintenant Nous savons que Le conveilleur Est de Deux sens de marche Donc Je sors de la ligne 1 Je vais sur le contacteur KM2 Et je vais inverser la phase Et je vais aller sur la ligne 3 C'est à dire Au borne 3 du Démarreur Ligne 2 Idem Je vais au borne 2 Du démarreur Là je n'inverse pas Ligne 3 Je vais sur La borne 1 Du démarreur Comme ça Les phases seront inversées Au niveau du moteur Et donc le moteur va tourner dans le sens inverse Sans oublier les verrouillages mécaniques Maintenant pour tout ce qui est de schéma de commande On va piquer deux phases De la ligne Ligne 1 Et ligne 2 Comme on pique deux phases On faudrait les protéger par Deux fusibles Puisqu'il s'agit de deux phases S'il y avait une phase neutre On n'aurait utilisé qu'un seul fusible Pour protéger la phase On n'aurait pas eu besoin de protéger le neutre Donc ensuite on passe Circuit de commande est de 24 volts Donc on passe par un transfo Le neutre du secondaire du transfo On le relie à la carcasse Et on le relie à la terre Et on met un fusible Pour protéger le secondaire du transfo Et sans oublier la baratte de neutre Ensuite on met un arrêt d'urgence Donc tout comme sur le circuit de commande Comment ce qu'ils sont fait Ils ont piqué deux phases Donc là ils ont utilisé des contacteurs Des boutons marche Et un bouton d'arrêt Et un bouton marche Et un automaintien Ils ont utilisé des contacteurs Un automaintien etc Mais nous on n'a pas besoin d'automaintien Ni de bouton marche Parce qu'on a utilisé Les contacts de l'automate C'est l'automate qui va le gérer Et si on mettait un bouton d'arrêt Ici Ça ne marcherait pas Ça serait inutile Donc on met seulement un arrêt d'urgence Lorsque j'appuie sur l'arrêt d'urgence Il restera fermé Et ça va couper le courant Des KM1 et KM2 Ce sera un verrouillage mécanique Lorsque je ferme Ce sera fermé Il restera fermé Donc ici Pour le marche avant C'est KM1 Donc dans la consigne On nous dit que Q1.0 c'est pour marche avant Et Q1.1 c'est pour marche arrière Et sans oublier le verrouillage mécanique Et électrique Ok Donc le schéma de puissance C'est bon Le schéma de câblage La liste de matériel On le verra plus tard Ensuite Qu'est-ce qu'ils nous disent Qu'ils nous disent Que veut dire Bypass intégré Alors un bypass intégré C'est un système Donc je démarre mon moteur Avec mon démarreur progressif Mon démarreur progressif Son rôle C'est de faire démarrer le moteur Donc une fois qu'il a démarré Le moteur On n'a plus besoin Du démarreur progressif Donc c'est un système Qui va venir chanter Le démarreur Ce qu'on appelle Un bypass intégré Ce système Il est intégré Dans le démarreur On le verra Dans la page 1 Donc Là ici Économie d'énergie Là on a ici Bypass intégré Pour les trois types De démarreur Ensuite Quel paramètre Peut-on régler Sur ce démarreur Et comment Donc pour ça Il faut aller A la page 2 Des docs Du démarreur Là ici On a une section Réglage Et mise en service Donc c'est ma question Sur tous les démarreurs Et démarreur ralentisseur Il y a deux potentiomètres Qui permettent De régler le temps d'accélération D'obtenir le couple De démarrage Nécessaire Pour démarrer immédiatement Après l'ordre de marche Donc c'est ça qu'il faudrait noter ici Le temps d'accélération Et de décélération Si je me trompe Si je me trompe On a le temps d'accélération Donc il se règle Par un potentiomètre En fait on va régler seulement L'angle alpha Du gradateur Pour que l'accélération Se fasse plus rapidement Ensuite le couple de démarrage Ou couple de décollage On souhaite une 10 Quelle est la fourchette De réglage De la rampe D'accélération Pour ça il faut aller A la page 3 Là ici Dans les caractéristiques Électriques On a Tension de commande Fréquence Courant assigné d'emploi Temps de démarrage Ça c'est le temps D'accélération Rampe de tension En seconde Réglage De 1 à 5 secondes Dans certains catalogues On pourrait trouver aussi 1 à 25 secondes Peut-on utiliser Ce démarreur En monophasé Donc si je prends Le démarreur électronique Là ici On a Triphasé Monophasé Donc ça veut dire Qu'on pourrait utiliser En monophasé Comme en triphasé Ok Ensuite Maintenant qu'on a fini ça On va vite voir La liste du matériel Donc là Il nous demande De choisir la liste du matériel Désignation référence Caractéristiques Démarreur Si on avait déjà choisi CILH4N125 QN7 Le disjoncteur moteur Alors pour ça Il faut aller C'est un Donc ça c'est un extrait Du catalogue Télémécanique 2006 Là on a Disjoncteur moteur Et là on a Constituant de protection Disjoncteur moteur Magnitothermique On va faire un zoom Donc Application Protection des moteurs Contre les courts circuits Et les surcharges Seuil de déclenchement Du court circuit Donc ça on n'a pas besoin Puissance des moteurs On a ces triphasés 415 volts Jusqu'à 15 kW Ici jusqu'à 30 kW Ça c'est 37 kW Nous on est 5,5 kW Donc on est dans cette gamme Courant d'emploi En 415 volts C'est 0,1 A 32 ampères Donc nous on a Un courant de 11,77 ampères Le moteur Donc on est bon Pouvoir de coupure Pour l'instant On n'a pas besoin Donc Type de disjoncteur GV2ME GV2P Donc il y a Deux types De disjoncteurs Donc Un GV2ME Ce sont des boutons poussoirs Comme on pourrait voir Sur les photos Il y a des boutons poussoirs Mais avec Un GV2P C'est un bouton tournant Donc c'est le son les mêmes Sauf qu'il y a un bouton poussoir Et sur l'autre Il y a un bouton tournant Donc on va choisir Sur GV2ME Dans un premier temps Donc disjoncteur moteur De 0,06 à 15 kW La tension 400 415 Donc on est dans Cette gamme La puissance La puissance La puissance du moteur Il est donné en kW Donc on va descendre Un peu Et là On a 5,5 kW Ça tombe bien Parce que c'est la puissance De notre moteur Donc On va voir La référence C'est GV2ME C'est GV2ME Ok Donc Maintenant Pour De ce qui est de GV2P Si on veut choisir Un bouton tournant Un disjoncteur Avec un bouton tournant Donc La tension Ici On a 415 kW Disjoncteur moteur De 0,06 à 37 kW La puissance Elle est donnée Là Dans cette colonne Donc on a Ici 5,5 kW Donc La référence C'est GV2P16 Donc C'est ce qu'il faudrait Noter Là GV2ME16 Ou P16 Caractéristiques C'est Caractéristiques C'est quoi C'est 9 à 14 ampères Pour le GV2ME16 Et Pour le GV2P16 C'est aussi 9 à 14 ampères Donc C'est ce qu'il faudrait Noter Ici Dans les caractéristiques Dans le Contacteur Donc Ici On a Dans un extrait De catalogue Télémécanique Contacteur Te6 Basse consommation Model T Guide de choix Application Automatisme Donc Ici On a Des contacteurs On nous donne Les calibres Le Chromax 9 ampères 12 ampères 18 ampères 18 ampères Donc Je pense que Le maxi A C'est Triphasé Donc Là Ici On est En triphasé Donc Il faudrait Prendre La première ligne 9 ampères 12 ampères 18 ampères En basse Pour les monophasés Ensuite On a Attention D'assigner Emploi 690 volts Puissance Assignée D'emploi En triphasé Dans cette gamme 415 volts On devrait voir 7 lignes 415 volts 4 kW 5,5 kW 9 kW Donc On est Dans La tension 400 volts La puissance De notre moteur Est de 5,5 kW Donc On va Rester Dans cette colonne Et Type De contacteur On a LC1 D12 Type D'inverseur LC2 D12 Nous Ce qu'on a Besoin C'est un Contacteur Inverseur Parce qu'on a Marche avant Et marche arrière Donc On va Prendre Cette référence Ensuite Dans l'autre Page On a Le même Truc Mais Avec Des puissances Beaucoup Plus Grandes Donc Contacteur Inverseur Pour commande De moteur Jusqu'à 75 kW Sous 400 V En Triphasé Montage Cote à cote Effective Par nos Soins Circuit De commande En courant Alternatif Continu Ou Basse Consommation Contacteur Inverseur Tripolaire Avec 400 V 400 V On se trouve Là Je me suis De lignes Donc 400 V On est Là Donc La puissance De notre Moteur De 5 5 KW Donc On va Dans Cette ligne Et La référence Du contacteur C'est LC2 D12 De petits Points De petits Points C'est La tension De la bobine Et La tension De la Portour Et La tension De la bobine On Convoie La Référence 5 Donc 5 C'est Pour Contacteur Inverseur Avec Verrouillage Électrique Précâblé En Usine Ajouter V En Fin De référence Choisi Ici Dessus Donc Un Exemple LC2 D09 P7 De LC2 D09 P7 V Donc Ça C'est Pour Les Verrouillages Électriques Précâblés Donc Ça On A Pas Besoin On Va Les Câbler Nous Mêmes Donc Ici On A Un Tableau Qui Me Donne Courant Alternatif Donc On Donne Courant Alternatif Ici On A Les Volts Dans Cette Ligne Donc Ici La Référence LC2 D09 Allant De Jusqu'à D150 Ok Donc Ici On A La Fréquence Donc La Tension De Notre Tension De Commande Du Circuit De Commande De 24 Volts Donc Ça Correspond A B7 Donc La Référence Qu'on Devrait Marquer Sur La Liste Du Matériel C'est LC2 D12 LC2 D12 B7 Et Si Je Regarde Bien Sur Le Dans Le Catalogue Là Ici On A Un Contact Auxiliaire Instantané Par Contacteur Donc On A NC Normalement Fermé Un Contact NC Un Contact NF Normalement Fermé Par Contacteur Et Ça Tombe Bien Parce Que Nous On A Besoin De Faire Un Verrouillage Électrique Pour Chaque Contacteur Donc On Pour Les Utiliser Donc La Secours Sur Le Démarreur Électronique Il Est Fini Mais Avant De Terminer Je Rapporte Un Point Sur Le Lorsqu'on Avait Choisi Le Démarreur J'ai Oubli De Parler Du Départ Moteur En Coffré Pour Machine Simple On A Puis Choisir Ce Type De Démarreur Parce Que C'est Marqué Se De 0,37 A 11 KW Pourquoi On A Pas Choisi Ce Démarreur Parce Que Un Départ Moteur Il Comprend 4 Fonctions De Base Le Sectionnement La Protection Contre Les Cours Circuits La Protection Contre Les Surcharges La Commutation Commande Donc Chaque Départ Moteur Peut Être Enrichi De Fonctionnalités Supplémentaires Selon Les Besoins De L'application Elles Peuvent Concerner La Puissance Variation De La Vitesse Démarrage Progressif Inversion De Phase Etc Le Contrôle Contact Auxiliaire Temporisation Communication Etc Donc Un Départ Moteur Il Comprend Il Y a L'intérieur Même Y a Un Disjoncteur Un Sectionneur Et Un Relais Thermique Peut Être Donc Un Disjoncteur Magnitothermique Peut Un Disjoncteur Magnitothermique Un Sectionneur Et On Rajoute Un Démarreur En Plus Donc C'est Un Caufret Mais Nous On A Besoin Que De Simple Démarreur Les Disjoncteurs Magnitothermiques Nous On Les Achetés À Part C'est Pourquoi On Pas Pris Ce Départ Moteur Donc Là Donc Ce Cours Sur Le Démarreur Electronique À Gradateur On Se Termine Là